À la météo, Émilie, on voit au loin des beaux rayons de soleil, du moins pour Montréal. Oui, donc il y a quand même une bande où les nuages ne sont pas présents. On le voit actuellement, ça va toucher jusqu'à Montréal, l'Estrie, il y a un dégagement. Donc on a vraiment deux réalités aujourd'hui. Donc à partir du centre-l'est du Québec, les nuages sont en train de vous quitter actuellement. Donc au cours des prochaines heures, vous allez avoir un ciel qui va se dégager partiellement avec peut-être de la faible neige ou de la pluie parce que les températures sont froides. Et il y a une autre bande de nuages qui s'en vient avec des précipitations. Donc sur l'Abitibi, le Témiscamingue, actuellement, les températures sont froides. On est sous le point de congélation. Donc ça commence sous forme de neige. Et graduellement, ça va aller rejoindre, je vous dirais, l'extrême sud de la province, peut-être en début d'après-midi pour l'Outaouais, en fin de journée pour Montréal. Donc on parle de possibilités d'averse pour ces secteurs-là. Ça ne toucherait pas les autres régions parce que c'est vraiment une bande de précipitations qui va effleurer le sud du Québec. Aujourd'hui, les températures sont froides, surtout dans l'Est du Québec. Vous allez voir quand même une bonne différence comparativement à la journée d'hier. Ça va prendre un certain moment avant de toucher la péninsule gaspésienne, quoique la nuit était relativement fraîche. Comme je vous disais, vous attendez de la pluie bruine intermittente, peut-être même des nappes de brouillard pour la journée, l'avant-midi, en fait, dans le secteur de Gaspé. Les vents sont plutôt calmes, donc faible neige intermittente pour ce qui est de Saguenay. Ça va se dégager avec... Bien, ça va cesser en fin d'avant-midi. Retour graduel du soleil pour la journée de demain parce que, oui, encore une fois, on parle de journées variables avec des possibilités d'averse. Donc on le voit en après-midi, on attend de la pluie intermittente à Gaspé. Un petit 40 % pour l'Abitibi, le Témiscamingue, les autres secteurs, donc l'Estrie, Gatineau, c'est 40 %, donc vraiment des averses isolées par moment. Puis le soleil va être présent. Autre chose qui est très intéressante, bien, ce sont les températures qui sont drôlement confortables pour amorcer la semaine. Alors ça, on va pouvoir en profiter. Et la suite, bien, elle est pas mal dans les normales de saison, je vous dirais. Quoique, bon, il y a des nuits qui vont être un petit peu plus froides, Montréal, ça va descendre à zéro dans la nuit pour se rendre jusqu'à mercredi. Les autres régions, ça va être un petit peu plus frisquée, notamment la région de Québec, on va aller sous le point de congélation. Jusqu'à présent, ça augure bien, je vous dirais. On a quand même du soleil lundi, mardi, mercredi, jeudi, donc une belle séquence de journée ensoleillée. On va le prendre avec, bon, des températures qui restent très stables. Possiblement l'arrivée de la pluie en fin de semaine, donc. Et sinon, bien, la région de Québec, comme je vous disais, on descend sous le point de congélation mardi, mercredi, pour les nuits. Mais la journée, ça reste très confortable. Une petite baisse des températures pour la journée de vendredi. Mais remarquez que les températures sont pas mal dans les normales de saison à ce moment-là. Merci, Émilie. À tantôt. À tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada